Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dire que la courbe représentative d'une fonction admet une asymptote, c'est dire que la courbe de cette fonction se rapproche en l'infini ou en un point de son asymptote. On parle d'asymptote à une courbe, c'est donc bien une notion graphique s'appuyant sur celle de limite. En spécialité math, en terminale, on étudie deux types d'asymptotes. Les asymptotes horizontales et verticales. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, on commence par les asymptotes horizontales. Soit un nombre réel b. Lorsque la fonction f admet pour limite b en plus l'infini, on dit que la droite delta d'équation y égale b est asymptote horizontale en plus l'infini à la courbe représentative de f. La distance entre deux points de même abscisse x, l'un sur la droite delta et l'autre sur la courbe cf, tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. On ne peut plus distinguer la courbe de la droite pour des abscisses très grandes. Cette situation se retrouve dans de nombreux phénomènes physiques, où la grandeur étudiée se stabilise au cours du temps. Ici par exemple, la loi de refroidissement à l'air libre d'un liquide chauffé à 100 degrés Celsius, qui revient peu à peu à la température ambiante de 20 degrés Celsius. Voilà pour les asymptotes horizontales. Mais qu'en est-il des asymptotes verticales ? Lorsqu'une fonction f admet une limite infinie en un point, c'est-à-dire lorsque f de x a pour limite plus l'infini ou moins l'infini, quand x tend vers un réel a. On dit que la droite d'équation x égale a est asymptote verticale à la courbe représentative de f. Cela arrive fréquemment lorsque la fonction f n'est pas définie en un réel a. Par exemple, la fonction logarithme néperien n'est pas définie en 0. Cette fonction admet pour limite moins l'infini en 0. Sa courbe représentative admet donc une asymptote d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe désordonné. Cet axe est comme un mur infranchissable dont la fonction ln se rapproche tellement qu'on ne peut plus, à terme, l'en distinguer. Voici d'autres exemples d'asymptotes verticales. Quand x tend vers a par valeur inférieure, la limite de f de x est moins l'infini. La droite x égale a est asymptote verticale à la courbe représentative de f. Il existe même des fonctions qui ont des asymptotes verticales et horizontales à la fois, comme la fonction inverse. Voilà, avec ces définitions et ces exemples, vous savez maintenant reconnaître les différentes asymptotes à une courbe. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo !